Lecture de l'avenir en commun, chapitre 4, les grands défis de la bifurcation écologique Investir pour lancer la bifurcation de notre économie C'est à partir de l'urgence écologique et climatique que doit se penser la politique de la nation. La bifurcation écologique nécessite des investissements massifs pour changer les modes de production, d'échange et de consommation. Il faut créer des millions d'emplois de qualité pour mettre en œuvre ces changements. L'État républicain en dialogue avec les communes doit planifier la mobilisation générale. Mesures clés, lancer un plan massif de 200 milliards d'euros d'investissement écologiquement et socialement utile. Autres mesures, annuler les cadeaux fiscaux accordés sans contrepartie aux plus grandes entreprises ces dix dernières années. Utiliser cet argent pour investir et rétablir des pôles publics pour l'énergie, les transports et la santé afin de réindustrialiser le pays par des plans de filière au service de la bifurcation écologique. Développer les transports publics et écologiques, repenser la mobilité individuelle. Le transport ferroviaire a été abandonné au profit des camions et des cars Macron. La libéralisation empêche toute politique de bifurcation écologique. Il est urgent de relocaliser les productions et de réduire les distances entre bassins de vie et bassins d'emploi. Mesures clés, créer un pôle public des transports et de la mobilité. Autres mesures, renationaliser la SNCF et refuser la mise en concurrence des lignes de transport. Refuser la suppression des lignes ferroviaires du quotidien et en rouvrir. Augmenter le nombre de trains et garantir des tarifs accessibles. Maintenir des guichets physiques dans les gares. Développer les transports publics à la demande hors des zones denses de transports publics. Supprimer les lignes aériennes quand l'alternative est en train et inférieure à 4h. Repenser la mobilité individuelle en développant les usages partagés de la voiture et les mobilités douces comme le vélo. Adopter un plan de développement du ferroutage et de report modal, cabotage maritime, fluvial et dirigeable. Renationaliser les autoroutes en revenant sur les hausses de prix passées ainsi que les aéroports stratégiques. Engager un plan spécifique de développement des transports collectifs en Outre-mer, quasi inexistant aujourd'hui, sur le modèle de tram-train à La Réunion. A savoir, 76% des Français sont pour le retour d'un contrôle public sur le rail et les trains. Sources Harris Interactive, juillet 2021. Organiser le 100% d'énergie renouvelable en 2050 et la rénovation énergétique. Les énergies fossiles sont polluantes et responsables du changement climatique. Le nucléaire n'est pas non plus une solution d'avenir. Une bifurcation de notre modèle énergétique s'impose. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous devons atteindre le 100% d'énergie renouvelable. L'impératif de sobriété implique un plan d'envergure pour rénover l'ensemble du parc immobilier. Mesures clés, planifier le passage à 100% d'énergie renouvelable avec un double mot d'ordre, sobriété et efficacité énergétique. Autres mesures, sortir des énergies carbonées. Arrêter les subventions aux énergies fossiles, y compris à l'étranger. Sortir du nucléaire, abandonner les projets d'EPR, planifier le démantèlement, la réhabilitation et la reconversion des sites nucléaires et de l'ensemble de leur bassin de vie. Instaurer une tarification progressive de l'énergie et garantir la gratuité des premières quantités indispensables à une vie digne. Annuler la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. Stopper la privatisation des barrages hydroélectriques. Créer un pôle public de l'énergie en lien avec des coopératives locales en renationalisant EDF et ENGIE. Annuler les hausses du tarif de gaz depuis 2017. Favoriser partout sur le territoire le recours aux diverses sources d'énergie les plus adaptées aux conditions météorologiques et géographiques pour lutter contre la méthanisation à outrance notamment. Refaire l'isolation de moins 700 000 logements par an. Mettre fin aux situations de précarité énergétique. Privilégier les rénovations complètes. Interdire réellement la location des passoires thermiques. Renforcer les programmes de détection des passoires énergétiques. Cibler les aides à la rénovation en fonction des revenus des ménages. Conditionner l'obtention de labels écologiques à des résultats énergétiques concrets et vérifiés pour les bâtiments neufs comme pour les rénovations thermiques. Se donner les moyens. Former les professionnels. Mettre en place un guichet unique public pour les propriétaires devant faire cette rénovation. Réduire l'impact écologique des travaux. Développer l'éco-construction avec des matériaux bleu climatique, bois, terre, paille. Mettre en place une convention collective unique pour les travailleurs du nucléaire et arrêter l'utilisation massive de la sous-traitance tout en garantissant leur reconversion au fur et à mesure de fermeture de centrales. A savoir, 74% des Français sont favorables à un objectif de 100% d'énergie renouvelable. Sources Harris Interactive, juillet 2021. 314 530 personnes ont participé à la votation organisée sur la sortie du nucléaire en 2018. 93,13% des participants y étaient favorables. Consommer autrement, une France zéro déchet. La planète croule sous les déchets. A l'heure actuelle, nous ne pénalisons pas le mésusage des ressources, mais en privons ceux qui ne peuvent payer. Nous devons, sorti du cercle vicieux, produire plus pour consommer plus. En application de la règle verte, changeons de logique. Préférons la société du réparable et du durable à celle de l'obsolescence programmée et du tout jetable. Mesure clé, abolir l'obsolescence programmée et allonger les durées de garantie légale des produits. Autre mesure, contre la surproduction de déchets, interdire immédiatement les plastiques à usage unique, Remettre en place la consigne pour les bouteilles et bocaux en verre Rendre obligatoire le recyclage, le compostage ou l'incinération dans cet ordre de priorité Généraliser les consignes Développer les filières de réutilisation des matériaux et de substitution aux matériaux carbonés Créer un service public de la réparation et du réemploi Avec la mise en place de formations pour certains métiers, notamment électricité, électronique, bâtiments, textiles Rendre la collecte séparée des déchets organiques effectives et obligatoires à l'horizon 2025 En commençant par les zones rurales Redistribution du compost aux agriculteurs locaux Rendre obligatoire l'éco-conception des produits afin de limiter l'utilisation de ressources non renouvelables Généraliser au plus vite l'indice de durabilité des produits Possibilité d'être réparé, durée de vie, etc. Rendre obligatoire la disponibilité de pièces de rechange Et empêcher la mise sur le marché de celles qui auraient un score de durabilité insuffisant Faire reculer la publicité dans l'espace public Interdire le dépôt de prospectus publicitaires commerciaux dans les boîtes aux lettres Les panneaux publicitaires numériques Et le démarchage téléphonique commercial Interdire la publicité des produits et des services les plus émetteurs de gaz à effet de serre Sur tous les supports publicitaires Diminuer les possibilités de diffusion de publicité à la télévision Créer un réseau national de déchetterie-recyclage A savoir 78% des Français se déclarent favorables à l'interdiction des publicités Encourageant les pratiques alimentaires dangereuses pour la santé Et de celles relatives à des secteurs polluants Sources Harris Interactive Mai 2021 70% des Français se montrent favorables à l'interdiction des publicités numériques et lumineuses Sources Harris Interactive Mai 2021 Souveraineté alimentaire et révolution agricole pour une agriculture écologique et paysanne L'agrobusiness détruit tout Les écosystèmes, notre santé et celle des paysans Les mots sont connus Pesticides, gigantisme agricole, soumission au marché financier Ce système met à mal notre capacité à nourrir l'humanité L'agriculture écologique et paysanne doit nourrir la population et ceux qui en vivent Mesures clés Instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique Et créer 300 000 emplois agricoles Autre mesure Garantir des prix rémunérateurs aux producteurs par des prix planchers pour les agriculteurs Interdire les ventes à perte Et mettre en place une caisse de défaisance Pour reprendre les dettes agricoles déconverties au 100% bio Refondre la PAC, politique agricole commune Et orienter les aides publiques agricoles Pour favoriser la production écologiquement soutenable L'intensité en main-d'oeuvre des exploitations Et le développement des protéines végétales Faire une réforme agraire pour encourager l'installation de nouveaux agriculteurs Et permettre le développement d'un tissu de nombreuses exploitations à taille humaine Lutter contre l'artificialisation des sols Pour empêcher la disparition de surfaces agricoles utiles Planifier la réduction progressive des doses d'engrais et de pesticides Interdire immédiatement les plus dangereux Glyphosate, néonicotinoïdes Instaurer un protectionnisme écologique en fonction des conditions de production Et de rémunération du travail agricole Encadrer les prix alimentaires par des prix maximaux Établis par un coefficient multiplicateur Et limiter les marges de la grande distribution Développer les circuits courts Pour réduire la circulation des marchandises Et l'utilisation d'emballages À savoir 86% des français sont favorables à un plan de création de 300 000 emplois dans l'agriculture Sources Harris Interactive, juillet 2021 89% des français sont favorables à une loi pour l'interdiction du glyphosate Sources IFOP, février 2019 En finir avec la malbouffe Nous sommes confrontés à une épidémie de maladies chroniques, diabès, obésité et de cancer L'agro-industrie et ses produits vendus à grand renfort d'additifs et de publicité en sont une cause majeure Les plus pauvres en sont les premières victimes En finir avec la malbouffe est un enjeu de santé publique Nous avons les moyens de produire autrement pour nous nourrir tous et mieux Mesures clés Créer un ministère de la production alimentaire Autres mesures Interdire d'urgence les additifs les plus controversés Limiter la liste des additifs autorisés à ceux admis dans l'agriculture biologique Fixer des taux maximaux de sel, de sucre et d'acides gras saturés dans les aliments transformés Et garantir l'application de la loi y compris dans les Outre-mer Rendre le Nutri-score et tictage nutritionnel obligatoire pour en finir avec la désinformation de la grande distribution Interdire la publicité alimentaire sur tous les supports radiophoniques, audiovisuels et électroniques à destination des enfants et adolescents Créer une heure hebdomadaire d'éducation à la nutrition de la maternelle au collège Expérimenter une garantie universelle d'accès à des aliments choisis comme premier jalon d'une sécurité sociale de l'alimentation Garantir en permanence l'accès à 5 fruits et légumes de saison à prix bloqué Porter l'alimentation dans la restauration collective à 100% biologique et locale Réduire la part des protéines carnées au profit des protéines végétales Et y imposer une option végétarienne quotidienne A savoir, 91% des Français sont favorables à une loi pour limiter la malbouffe Sources IFOP, février 2019 Fin du quatrième chapitre ? ... Sous-titrage FR ?